Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide de la maîtrise du modèle de vol. Comme vous savez tous, en 3.23, nous avons tous eu droit à un nouveau modèle de vol qui s'appelle le Master Mode. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder comment tirer à 100% des capacités du Master Mode avec votre vaisseau. Et pour ça, je vais vous faire un petit comparatif entre comment est-ce que la plupart des joueurs jouent, volent et on va regarder comment est-ce que plutôt les pros jouent afin de pouvoir faire sortir 100% des capacités de leur vaisseau et puis de pouvoir maîtriser les combats spatiaux à 100%. On va regarder un petit peu. Donc, comme on peut voir, vous avez deux sécurités dans un vaisseau. Vous avez des sécurités de vol qui s'appellent le G-Safe et puis le mode couplet. Ce sont deux éléments qui sont intéressants au niveau du modèle de vol parce que le G-Safe, donc, ça va permettre en fait à ce que les manœuvres que vous faites ne vont pas vous faire subir à votre personnage, à vous, un voile noir ou un voile rouge et donc de perdre les capacités de pouvoir se mouvoir et donc de voler. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on va désactiver plus tard et pour la désactiver, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui s'appelle « Comment j'améliore l'interface de combat spatiale ». Donc, c'est un petit live guide. Allez le voir. C'est quelque chose qui va vous être très utile pour les combats spatiaux. Donc, c'est pour améliorer la visée, l'interface de combat. Je veux dire clairement, allez la voir. Puis, il y a le mode couplet et le mode couplet, ça permet simplement à votre vaisseau, quand vous vous déplacez, si on fait un strafe gauche ou un strafe droit, en fait, quand vous lâchez, quand vous lâchez en fin de compte l'accélération d'un de vos réacteurs, eh bien, ça va stabiliser le vaisseau en fait pour qu'il puisse être de nouveau à 0 mètre seconde. Ça puisse stabiliser tout simplement le vaisseau dans l'espace ou dans l'atmosphère. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va enlever également. Donc, je vais faire un tout petit comparatif. Là, on va rester en couplet. On va rester en G-Safe. Et puis, je vais foncer vers la station. Et puis, je vais faire un strafe droit. Et puis, on va voir comment ça réagit. Je vous ai mis un petit clavier en bas à gauche. Comme ça, vous pouvez voir les touches que je clique pour pouvoir faire ces manœuvres. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, pour aller vers la station, on clique sur l'accélérateur, donc sur W. Et puis, on fait un strafe droit pour pouvoir éviter la station. On fait un strafe droit. Hop. Et voilà, on a évité la station. On va se mettre un petit peu plus loin. On va se retourner. Et puis, on va retirer le mode couplet. On va retirer le mode G-Safe. Et vous allez voir la différence que ça donne. Voilà. On va se repositionner correctement. Voilà. On enlève le mode couplet avec la touche C. On enlève le G-Safe avec la touche que vous avez attribuée. Voilà. Et puis, on va y aller. On va avancer. Et puis, on va éviter la station. On va faire un strafe droit. Et voilà. On a évité la station. Qu'est-ce qui s'est passé ? La différence qu'il y a, la très grosse différence qu'il y a, c'est qu'on n'a pas utilisé l'accélérateur tout le temps. Et puis, on a utilisé, du coup, le strafe droit qui nous a permis d'éviter la station de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus agressive. Donc, on a pu s'approcher plus proche de la station avant de strafer droit. Et ça, c'est quelque chose qui change énormément. Parce que ça va tout simplement, le fait d'enlever le couplet et puis d'enlever le G-Safe va permettre donc à vos réacteurs d'utiliser leur pleine capacité au moment où vous faites des mouvements. Et c'est ça qui va permettre aux pros de maîtriser, au final, le modèle de vol à 100% parce que vous allez pouvoir faire des manœuvres beaucoup plus agressives, beaucoup plus fortes dans une direction afin de pouvoir vous déplacer de manière plus rapide. Donc, c'est comme ça, c'est de cette manière-là que, du coup, les pros se déplacent pour pouvoir typiquement tourner autour d'une cible si facilement. Ça leur permet vraiment de faire des mouvements très puissants dans une direction. Donc, si vous regardez bien, au final, en mode couplé, j'utilise toujours une touche par une touche. Je n'en mets jamais deux, en fin de compte. Si vous regardez bien, je ne mets jamais, j'utilise jamais deux touches en même temps parce que je cherche à ce que les réacteurs utilisent à chaque fois leur pleine capacité. C'est ça que je veux. Je veux que mes réacteurs, toute l'énergie des réacteurs soit utilisée pour faire un mouvement, aller dans une direction tout le temps. Et vous voyez, le G-Safe, là, je prends des G très, très forts. Et c'est ça qui va permettre, vous voyez, là, je tourne très facilement autour de la cible. Et c'est ça qui va permettre, du coup, à ce que je puisse tourner très vite autour d'une cible pour pouvoir lui faire des dégâts. Vous comprenez ? Alors, c'est une façon de voler qui est un petit peu à réapprendre, clairement. Donc, il faut vous entraîner un petit peu pour pouvoir les maîtriser. Donc, quand vous vous déplacez, eh bien, si vous cliquez sur X, vous gardez X enfoncé, ça va vous permettre comme si vous étiez en découplé. Donc, après, rien ne vous empêche de vous remettre en couplé pour pouvoir vous arrêter si vous êtes à fond et puis que vous mettez en couplé, eh bien, ça va stabiliser le vaisseau. Je vous conseille très fortement de vous mettre en couplé quand vous faites des manœuvres très précises. Si vous voulez, par exemple, atterrir ou alors prendre quelqu'un, vous ouvrez votre soute, en fait, pour prendre quelqu'un, faire des petites manœuvres très, très précises, eh bien, je vous conseille très fortement de vous mettre en couplé. Ça va vous permettre d'éviter, ça va être plus facile. Ça va être plus facile pour faire des mouvements très, très, très précis en détail. Mais, voilà, pour le reste, eh bien, je vous conseille très fortement de vous mettre en découplé. Ça va vous permettre de dépasser les capacités de votre vaisseau à fond, de dépasser les capacités de votre personnage au niveau de son endurance. Et ça va vous permettre de maîtriser totalement les combats. Donc, voilà, enlevez le G-Safe, enlevez le mode couplé et puis vous pourrez, du coup, devenir un maître du master mode avec un petit peu d'entraînement. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, si le contenu vous a plu en entier, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitch, sur Bim et à rejoindre mon Discord. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Sous-titrage ST' 501